Musique On revient cette année du 21 juin au 24 juillet, les vendredis, samedis, dimanches. Deux concerts, un 19h à un 21h, qu'avec des jeunes. Musique J'ai seulement voulu axer le festival sur les jeunes musiciens européens. Parce qu'il y a des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, qui sont les futurs de demain, ça c'est sûr. Il y a Chapa Vinko qui est un jeune ukrainien violoniste. Il y a Mehdi Ghazi qui est un canadien d'origine algérienne et qui est un pianiste remarquable. Il y a un russe qui a quitté son pays parce qu'il était, je crois, menacé, qui s'appelle Nikita Morsdans. Chez les chanteurs aussi, il y a la petite Martina Rousseau-Mannou. Il y a Andrea Soare. Ce mariage de la nature et de la musique est fondamental. Il y a beaucoup de légumes et de fruits qui peuvent évoquer la musique. Trois légumes merveilleux avec la musique. Sans doute le fenouil, sans doute le poireau, vous voyez, la tomate. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'acidité. Il faut que ce soit des légumes qui ne sont pas acides, où tout est bien assimilé. Et donc, on arrive à les confondre, à les fondre. Et c'est tellement merveilleux. Pardon, mais un poireau vinaigrette ou une tarte au poireau. Une salade de tomate ancienne à cause d'un peu d'huile d'olive, c'est quand même assez étonnant. Toutes les couleurs, en plus, ça crée une harmonie de couleurs qui vous font penser à la musique quelque part. Moi, je pense que la musique accompagne totalement la nature. Donc, c'est vrai que c'est le meilleur endroit au monde, idéal, comme idéal au potager du roi. Sous-titrage Société Radio-Canada